Un tutoriel, c'est un maquillage que j'ai porté dans ma précédente vidéo et vous avez été nombreuses à bien l'aimer donc le voici en étape avec quelques touches de cranberry et de bronze je trouvais que c'était des couleurs sympas pour la saison actuelle donc c'est parti, on commence Vous le savez bien, on ne peut pas commencer un make-up sans appliquer de base au préalable Pour ma part, j'utilise celle de chez NYX qui est la HD et qui fait très bien son job Maintenant, place au fard j'utilise cette palette Makeup Revolution et notamment ce premier fard beige tout à fait classique, mat que j'applique dans le creux de paupières qui va me servir en tout cas faciliter l'estompage de tous les fards que je vais appliquer par la suite Une couleur cranberry que j'adore, je la trouve vraiment super belle donc en temps normal, je ne vous conseillerais pas d'appliquer une couleur satinée voire irisée dans le creux de paupières mieux vaut privilégier les fards mat En revanche, cette couleur-là, une fois qu'elle est appliquée, elle n'est pas hyper hyper satinée et du coup ça ne choque pas du tout dans le creux et de toute façon j'ai très envie d'une couleur cranberry et je n'en ai aucune mat Donc après, on fait avec ce qu'on a et donc je l'applique comme vous le voyez dans le creux de paupières à plusieurs reprises La star de ce make-up, j'ai envie de dire, c'est ce fard-là qui s'appelle Flipper de chez Colourpop J'adore leur fard, je vous ai déjà mentionné mais c'est vrai que je n'avais jamais fait de tuto avec Donc le voici, lui je l'applique sur les trois quarts de ma paupière En fait, c'est un genre de pêche au reflet un petit peu doré donc qui va bien s'accorder avec le radicile inférieur et donc je l'applique délicatement en humidifiant mon pinceau au préalable Pour le coin externe, j'utilise cette couleur prune, un petit peu cranberry aussi mais beaucoup plus foncée que celle que j'ai utilisée dans le creux et je place dans le coin externe pour vraiment assombrir ce côté-là mais pas trop non plus parce que mon but, c'est quand même de le porter en journée donc je ne veux pas que ça fasse trop dark ou quoi que ce soit mais que ça reste quand même assez coordonné au niveau des couleurs et puis que ça aille aussi avec le radicile inférieur parce que vous allez voir que la couleur, elle en est Maintenant, place au liner donc là, je fais un trait du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une virgule assez marquée pour cela, j'utilise le pinceau liner de Bourgeois que j'aime beaucoup c'est un coup à prendre mais moi franchement, je l'adore et ce n'est pas la première fois que je l'utilise dans un tuto d'ailleurs, je crois donc voilà, le reste est en image et l'avant-dernier fard que je vais utiliser qui est lui aussi la star du make-up, je dois dire c'est aussi un fard Colourpop et c'est la teinte Game Face et regardez-moi ça, il est absolument divin et j'adore l'appliquer en radicile inférieur je trouve qu'il fait tout de suite son effet sur n'importe quel make-up il fait ressortir n'importe qu'ailleurs ici c'est une vraie couleur cuivrée comme on en fait assez peu il n'est ni trop orange, ni trop marron, ni trop foncé il est juste absolument parfait et donc lui, je l'applique tout le long du radicile inférieur en prenant garde à bien estomper à chaque fois vous pouvez tout aussi bien vous arrêter là moi j'avais donc l'idée de faire un make-up assez lumineux c'est pour ça que j'aime bien avoir un point de lumière dans le coin interne et pour cela, rien de mieux que le parquitaine de Stila qui est le plus lumineux que je connaisse à cet emplacement donc j'utilise avec un petit pinceau précision et j'estompe aussi au passage avec le doigt tout simplement et non, pas de crayon cher aujourd'hui attention, ce n'est très rare aujourd'hui, j'utilise le crayon Eldorado de Urban Decay qui est un vrai doré et je trouvais que ça s'accordait plutôt bien aujourd'hui, on fait péter la couleur tout en étant super lumineuse, ok ? pour le mascara, il fait désormais partie de ma routine c'est le Dior Show Maximizer de Dior forcément qui est une base qu'on applique avant le mascara et qui va vraiment décupler tous ses effets il va avoir plus de volume, plus de longueur plus de tout en fait et en mascara, donc je combine aussi le sensationnel de Jemais Maybelline vous pouvez l'associer à n'importe quel mascara et franchement ça marche du toner, je vous en ai parlé plusieurs fois mais vraiment, j'en suis folle de cette base Dior ça fait vraiment toute la différence à la fin du make-up pour le bronzer, ça ne change pas j'utilise toujours cette palette donc c'est la contour palette de Smashbox et toujours la même couleur je n'arrête pas d'utiliser depuis que je l'ai c'est-à-dire depuis plusieurs mois maintenant et ça commence sérieusement à se creuser enfin c'est la couleur parfaite et j'utilise donc en tant que contour juste pour réchauffer un petit peu mon teint parce que c'est pas toujours super uniforme par rapport au reste de mon corps avec le bronzage par rapport au visage enfin bref, on fait ce qu'on peut heureusement que le make-up est là concernant le blush, je reste mat puisque les yeux sont quand même assez grigés mais bon, je vais ajouter de la highlighter par dessus donc bref et j'aime beaucoup ce blush make-up qui vous donne tout de suite bonne mine il est vraiment super joli et justement quand on parle d'highlighter donc là encore c'est pas quittatif mais moi vous savez que j'adore cette étape j'utilise ce duo de make-up forever qui n'est pas dispo en France en tout cas je n'ai jamais vu moi j'ai acheté sur Sephora US donc j'utilise la partie champagne que j'applique là où on applique l'highlighter tout simplement pour avoir ce côté lumineux et enfin pour les lèvres j'utilise un de mes combos préférés qui je ne me rencontre pas avec énormément de make-up ça commence avec ce crayon hybroché en teinte mode boisé il est super joli en plus il est rétractable donc très pratique donc je fais le contour de mes lèvres je l'ai rempli légèrement ça fait une base en fait tout simplement puis je l'accompagne de mon rouge à lèvres lace pour atténuer et adoucir un petit peu la teinte et le tour à le jouer et voilà le résultat final mais écoutez j'espère que le tuto vous plaît autant qu'à moi moi je vous assure que c'est un make-up que j'aime beaucoup porter et ouais j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleurs vous le savez en tout cas si vous le recrée n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo ou autre j'adore voir quand vous recréez les make-up et tout c'est super cool donc sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao